Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un jeu un petit peu étrange, qui s'appelle One Way Heroics, qui est un jeu développé par des japonais, et qui est en fait un roguelike, mais un roguelike un petit peu particulier, et voilà pourquoi j'avais envie d'en parler, parce que je trouve que ce jeu, il a quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment particulier, et voilà, qui donne envie de se plonger dedans, et qui a un fonctionnement des mécanismes de jeu qui sont extrêmement bien pensés, extrêmement bien foutus, donc pour tous ceux qui seraient un petit peu en manque de roguelike, ou qui attendraient la finalisation de certains rogues, je trouve que ce jeu est une vraie petite pépite cachée dans les tréfonds de Steam, vendue une bouchée de pain, j'ai vérifié encore avant de faire cette vidéo le prix sur Steam, il est vendu actuellement 2,90€ sur Steam, vous voyez un peu le prix, qui est vraiment tout mini. On va créer un nouveau personnage pour l'occasion, appelons-le Trigan, on développe, en plus il y a plein de choses qui sont débloquables dans ce jeu, c'est assez intéressant, et Trigan, donc au départ la classe de personnages, elle se déverrouille au fur et à mesure, on a le Sword Master, où on a le Knight, le chevalier, voilà, au début il n'y a pas grand chose de débloqué, donc là on va prendre admettons un Sword Master, et on choisit ses Perks, donc, voilà, on a 3 slots au départ, donc on peut augmenter la force, l'agilité, et vous avez à chaque fois un... alors c'est très basé sur les stats, et les stats sont gérées de manière très précise, ce qui est toujours quelque chose d'appréciable pour les joueurs sérieux de roguelike, pour les joueurs qui aiment minimaxer, pour les joueurs qui aiment la maîtrise de ce qu'ils font. Là par exemple la force, Voilà, you didn't skip out your weight training, vous n'avez pas... vous avez bien fait votre... vos séances d'haltérophilie, voilà, add one level to strength rating, donc ajoute un niveau à votre force, comme on peut le voir ici en vert, là-bas sur le tableau à droite, strength level 2 plus 1, this will increase your attack power by 20%, ok, over the level 0 rating, donc une attaque, une puissance d'attaque de 20% augmentée, et cela augmente également le poids transportable, donc là on a pris un sword master, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez costaud, qui a tendance à foncer dedans, l'agilité, alors voilà, vous êtes, you are extraordinarily fleet-footed, alors fleet-footed, c'est pas évident à traduire en français, les pieds ailés, donc voilà, on est extrêmement rapide, extrêmement à droite, cela permet d'augmenter les chances de combo, combo with chance, et permet également d'accomplir toutes les autres actions plus rapidement, la vitalité, bien sûr, pour les points de vie, ainsi que le recovery de points de vie, l'intellect, pour l'identification des objets, c'est intéressant, voilà, et cela réduit également les besoins pour les objets, en fait, pour la manipulation des objets, willpower, charisma, ça permet de réduire le prix des objets, donc nous on va se mettre de la force, pour notre personnage, on va lui remettre encore de la force, et on va lui mettre un petit peu d'agilité, voilà, donc lui son idée, c'est de frapper vite et fort, avant d'aller en combat, start adventure, alors là on est encore dans quelque chose de tout à fait original, dans ce jeu, c'est à dire que vous avez la partie qui s'appelle history, ça ce sont les mondes que vous avez déjà créés, en fait, ça c'est quand même assez intéressant, les mondes que vous avez créés, qui sont générés aléatoirement, à chaque fois, avec différents biomes, avec différentes choses comme ça, et sur lesquels vous pouvez continuer à jouer, en visualisant la distance, que vous avez réussi à parcourir dans ces mondes là, donc là on voit par exemple, la dimension CQ169VIN, sur laquelle j'ai parcouru 96 km, et puis celle-ci, sur laquelle j'ai parcouru 4 km, du moins en tout cas sur cet ordinateur, puisque j'ai acheté ce jeu pendant les vacances, et j'ai surtout joué sur mon ordinateur portable, donc sur mon ordinateur de bureau, j'ai pas encore eu trop le temps de rejouer à ce jeu, enfin j'ai joué un petit peu quand même, on peut créer un nouveau monde, généré aléatoirement, on peut entrer manuellement une dimension, dans laquelle on souhaiterait voyager, ce qui est assez intéressant, parce que ça veut dire que de manière assez communautaire, on pourrait très bien imaginer par exemple, qu'il y ait une map des abonnés de la chaîne, et dans ce cas là, il suffirait en fait de rentrer le code de cette dimension, et tous les abonnés pourraient jouer sur la même map en fait, je trouve l'idée carrément excellente, et puis, alors ça c'est pareil, c'est une sacrée idée aussi, vous avez des Current Campaign Dimensions, qui sont en fait des dimensions particulières, qui sont créées en fait par le jeu, et qui obéissent à des règles particulières, par exemple ici, on a le guérisseur Dose, qui se trouve dans le Castle of Beginnings, le château des Commencements, il augmente votre charisme, et il joint ses forces au vôtre, pour cette aventure, in addition, donc en plus de cela, les ennemis sont plus forts que d'habitude, par exemple, cette dimension s'appelle le Dosei's Quest, et ce qui est intéressant, et très particulier, et très très bien foutu, c'est que ces quêtes que vous voyez ici, sont en fait des quêtes journalières, c'est-à-dire que tous les jours, ces quêtes spéciales, ces conditions spéciales de map, changent, et je trouve que tout ça est très 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 intéressant, alors pour les besoins de cette vidéo, on va créer un nouveau monde, voilà, avec un double choix, Walk in the Park, une petite promenade de santé, le Demon Lord n'apparaît qu'au bout de 400 km, et No Partners, avec un poids limite de plus 10, ou l'Afternoon Stroll, le Demon Lord apparaît à des intervalles variés, ça c'est pour ceux qui cherchent un gros challenge, enfin le jeu est déjà assez costaud, on va prendre Walk in the Park, voilà, donc là nous avons, pendant la génération du monde, un petit dialogue, Advise from the beautiful fortune teller Ahuris, donc ça c'est la diseuse de bonne aventure, Ahuris, qui se trouve dans la dimension EEPCOV2, qui vous donne un certain nombre de conseils, en fait, « One day soon, a true hero will rise and save this world », un de ces jours, un véritable héros se dressera, et sauvera ce monde, voilà, alors, on se retrouve dans le château des commencements, vous pouvez voir, identifier tout de suite en bas, un artwork qui vous représente, d'accord, et qui voit tout de suite l'influence japonisante, si je puis dire, avec ce petit artwork, ce portrait, que l'on peut trouver typiquement dans les RPG japonais, ce qui n'est pas pour me déplaire, personnellement, alors, « Somehow my body, which should have been defeated by Harpy, is returned to me in one piece », d'une manière ou d'une autre, mon corps m'est revenu, alors qu'il a été vaincu par une Harpy, il m'a été rendu en un seul morceau, « Maybe it isn't in one piece », « Actually maybe », en fait, ce n'est peut-être pas en un seul morceau, ma mémoire, la mémoire de mon ancien corps, est déjà en train de se dissiper, et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet, donc là c'est le roi Victor qui vous parle, voilà, ce n'est pas grand chose, mais j'ai préparé quelques items pour vous aider dans votre voyage, alors, ces herbes en pot, qui est un objet mystique, qui permet de faire pousser des herbes de soins toutes les douze heures, donc il faut s'en occuper avec grand soin, « I know it will be a tough journey », je sais que ce sera un voyage difficile, « But we leave the destruction of the demon lord up to you », Etrigan, « On vous laisse le soin de la destruction du seigneur démon », Etrigan, « I will be leaving this castle behind as well », « I hope we are able to meet once more », je vais moi aussi laisser derrière moi ce château, et j'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir nous rencontrer à nouveau, maintenant c'est le moment du départ, je prierai pour votre succès. Alors nous on est là, on est le petit bonhomme, qui est ici, et on va vite se diriger vers la caisse qui se trouve là-bas, et on va taper dessus, pour récupérer, voilà, les petites choses qu'il y a dedans, donc 392 silver, ainsi qu'un certain nombre d'objets, voilà, le fameux potted herb, que l'on va planter, que l'on va ripper tout de suite, voilà, « Use », et vous voyez que si je retourne dessus, voilà, « Unripe », donc là pour l'instant on ne peut pas s'en servir, parce que la healing herbe qui se trouve ici, vient d'être récupérée, mais au bout d'un certain temps ça repousse, donc il faut bien penser à venir la prendre, parce que l'air de rien, c'est très important. On a également des flacons, des fioles de soins, on en a trois, qui permettent de récupérer son point de vie, et on a un Ayuta Fruit, qui est très important, parce qu'il permet de restaurer l'énergie, à hauteur de 70%, comme un certain nombre de roguelikes, ce jeu, One Way Rix, gère la faim, la nourriture. Alors, ce jeu, il a quelque chose de particulier, il est très simple dans son interface, quand on appuie sur C, ça c'est quelque chose qu'il est important de savoir, on peut diriger le personnage, et en utilisant le pavé numérique, on peut le diriger vers les diagonales, voilà, ça permet tout simplement, sans faire passer un tour de jeu, ça permet d'orienter son personnage, dans la direction que l'on souhaite, ce qui est quand même assez important. Avec la touche d'échappe, on fait apparaître finalement le menu, tout simplement, avec plusieurs onglets, les skills, voilà, on a l'awakening, par exemple, on en a 5 par, par partie, donc il faut les utiliser avec, c'est 5, vous voyez, 5 uses per adventure, en bas, 5 utilisations par aventure, donc il faut, il faut faire très attention, ça permet en fait d'arrêter le temps pendant 3 tours, ce qui peut être parfois nécessaire, en cas de problème, on a un berserk ici, qui je pense, est lié à la condition de Sword Master, donc on n'en a qu'un, peut-être qu'il se restaure par contre, ouais, c'est une fois par jour, voilà, une fois par jour, le bash, « very useful for breaking through balls or chest », donc ça permet en fait de défoncer un certain nombre de choses, attention par contre, parce que ça coûte un certain nombre de points, voilà, ça c'est les skills que j'ai pour l'instant à ce stade là du jeu, mes items, mon équipement, donc je démarre avec vraiment le minimum, c'est-à-dire une épée courte, et des vêtements de voyageurs, les dropped items, les objets qu'on a posés au sol, qui sont posés sur le sol, il n'y en a pas, naturellement, ça c'est les options présentes dans le jeu, voilà, vous voyez, c'est simple, mais avec cette simplicité, ils ont réussi à faire quelque chose de tout à fait étonnant, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Vous voyez en bas, Etrigan, Swordmaster Level 1, Day 1, 10h31 du matin, 0 km de parcouru, là-bas vous avez également les coins, donc l'argent qu'on possède, ainsi que le poids transporté, weight, et vous voyez un petit dragon en haut à droite, qui vous montre également le temps, le temps qui s'écoule, car le temps joue contre nous dans ce jeu, c'est une des particularités du jeu, vous voyez peut-être, est-ce qu'on voit une souris ? Non, on ne voit pas la souris, donc à gauche, sur toute la hauteur de l'écran, vous voyez qu'en quelque sorte que ça clignote en noir, et c'est une des particularités en fait de ce jeu, c'est que vous êtes obligé de galoper tout le temps vers la droite, parce que si le miasme qui se trouve vers la gauche vous rejoint, vous êtes mort, c'est la fin de la partie. donc c'est un jeu dans lequel on est obligé de courir, courir, courir en permanence, voilà, donc c'est très très particulier, et vous avez la mini-map également, qui se trouve un peu en bas là, et qui est très importante, qui est très importante, parce qu'elle permet de repérer un certain nombre de choses, notamment des montagnes ou des choses comme ça, qui pourraient vous empêcher de passer, et dans ce cas-là, ça deviendrait vite une catastrophe, parce que si vous êtes rejoint par le miasme, c'est mort. Sinon, le déplacement se fait au case par case, comme dans tout roguelike qui se respecte, voilà, on peut discuter avec quelqu'un, là, lui c'est le gardien du Dimension Vault, du coffre dimensionnel, donc on peut lui demander ce que c'est que le coffre dimensionnel, dans ce cas-là, il nous explique, il permet tout simplement de partager des items entre les royaumes que l'on a créés, à travers le temps et l'espace, voilà, à la fin d'un run, on peut effectivement placer un certain nombre d'objets dans le Dimension Vault, qui peuvent servir pour les runs qui suivent, voilà. Another amazing fact, une autre chose extraordinaire, if you don't update your vault at the end of a game, si vous ne mettez pas à jour votre coffre dimensionnel à la fin d'une partie, les objets qui ont été pris pendant cette session de jeu seront toujours dans le coffre, la prochaine fois que vous jouerez. Voilà. Donc quelques explications, et on va commencer à descendre. Alors, vous voyez que là, il y en a qui poussent les soldats, qui sont courageusement restés dans le château, poussent des cris d'agonie, parce qu'ils sont en train de crever, tout simplement, le miasme est en train de... de... de les rejoindre, de les attaquer. Une attaque compte pour un tour, donc attention à ça aussi. Alors, il faut essayer de repérer des bâtiments, mais alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'on peut défoncer les murs, c'est très très important parfois, plutôt que de chercher une entrée introuvable, ça peut être important de fracasser les murs. Alors, ici, on a trouvé une petite baraque, Fashionable Lady, alors cette zone continue sur 85 km, et la prochaine zone s'étend sur 93 km. Soyez sûr d'être bien préparé. Ok. Fortune Teller Horace, I am known as the Fortune Teller Horace, if you would like, I can teach you about the force, the power dwelling in all things. Donc là, les pouvoirs de la force, qui dépend apparemment du niveau d'intellect. Alors, elle me propose des choses. Moyenne en finance naturellement, la force flame, la detection et la X-ray vision. Reveal insides in buildings. Ça peut être extrêmement intéressant, cette chose-là. Ok. Voilà, je l'ai appris. Après tout, pourquoi pas, on essaiera de s'en servir. Et on a quelqu'un qui se trouve ici. C'est un garde. Une femme. I hope you're not a crook, like the last one. Make yourself at home. Et là, vous voyez que, peut-être, repartir vers la gauche pour sortir, ça serait peut-être un petit peu dangereux. Donc, je peux taper sur le mur. Encore qu'il m'a l'air un peu trop solide. Donc, je vais plutôt me dépêcher et aller très très vite. Me barrer d'ici. Là, je vais aller en diagonale pour récupérer un petit peu de distance. Alors, vous voyez, là, je me situe en haut de la map. Si je voulais aller voir ce qu'il y a en bas, le mieux, c'est de descendre en diagonale. Il y a un mob là-bas qui est en train de... qui se promène. Alors, on va descendre. C'est un jeu qui est très particulier parce qu'en fait, il vous encourage à réutiliser le monde que vous avez déjà créé et essayer de découvrir, en fait, d'autres chemins, peut-être, pour trouver d'autres choses. Alors, on va se tourner vers... Merde, là, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc lui, il est mort. Alors, on va passer... J'avais repéré qu'il y avait une forêt en bas. On va passer par là. Voilà, donc l'idée, c'est que quand vous avez l'identifiant du monde qui a été créé, si vous, vous entrez de votre côté cet identifiant, vous pourrez jouer sur exactement la même map que moi. Ce qui permet, je pense, dans un esprit un peu communautaire, de se dire, ben voilà, moi, j'ai exploré la carte par le nord, moi, plutôt par le milieu, moi, j'ai décidé de rentrer dans tel bâtiment, ça vaut pas le coup, etc. Et ça permet peut-être, au fur et à mesure, de maîtriser une map ce qui peut être intéressant, naturellement. Alors, ici, on a trouvé par terre, en ayant tué ce monstre, de l'argent, une healing herb et une épée non identifiée. Voilà. Donc, ça, c'est les items qui se trouvent par terre. On va tout ramasser. Voilà. Et on va continuer notre progression. Donc là, on est vraiment tout en bas et déjà, la nuit est en train de tomber. Je vois qu'il y a un truc là-haut, mais je pense que c'est un... Vous voyez ? Là, je pense que j'ai pas intérêt à rester par là, parce que je crois voir sur la mini-map que je risque d'être enfermé dans des montagnes. Ah, il y a quelque chose ici. Voyons voir. Alors, s'il flotte. J'aime les armures. Ah. C'est un vendeur, en fait. Un armor dealer. Il vend des armures. Le problème, c'est qu'il ne me reste que 111 silvers. Je ne peux absolument rien acheter. Par contre, je peux vendre, éventuellement. Je peux vendre des choses. Cette épée que j'ai trouvée, malheureusement, elle n'a pas été identifiée. Donc, on ne connaît pas sa valeur réelle. Et le reste est trop important pour moi pour pouvoir le vendre. Donc, c'est hors de question. Hey, hey, hey ! C'est hors de question de le vendre et j'ai peur d'être bloqué. Il doit y avoir des passages qu'on ne voit pas bien sur la mini-map parce que j'ai l'impression d'avoir un mur de montagne en face de moi. Mais, on devrait pouvoir passer par ici. Voilà. Nous avons parcouru 35 km sur cette map. Donc, on peut avancer à fond en gardant, bien sûr, le doigt appuyé. Pas forcément quelque chose de recommandé, d'ailleurs. Enfin, dans les premiers niveaux, peut-être. Pourquoi pas. Vous voyez, ça fait qu'on rentre aussi dans certains ennemis. Alors, un bouclier léger de qualité inconnue. Donc, ça, c'est pareil. C'est un autre composant qu'on trouve très, très souvent dans les rogues. C'est le fait de devoir identifier les objets que l'on trouve et une difficulté supplémentaire. Les rogues sont souvent impitoyables. Il y a un petit sac là-bas. On va aller le chercher. Ah, un Ayutafruit. Ça valait le coup. Ça valait le coup parce que mon énergie est déjà à 54%. L'air de rien. Donc, ça baisse petit à petit. Alors, on va se faufiler par là. Voilà. Là, il y a un mob. Ah, merci. Il nous a tapé dessus. On est passé niveau 2. Et c'est mon intellect qui a augmenté. Oh, 1092 silver dans cette petite bourse. Voilà. Une autre chauve-souris qui apparaît. J'ai pas trop vu de bâtiment pour l'instant sur cette carte. Peut-être que je suis passé à côté. On est obligé d'emprunter des chemins. C'est vrai qu'une fois qu'on a choisi de passer en haut ou en bas, c'est difficile de retraverser toute la map après. Ah, il y a un bâtiment ici. Ouais. Ouais, c'est dommage. Non, je n'aurai pas le temps de le visiter. Impossible. Le miasme est trop près pour pouvoir envisager une fouille de cet endroit. Oh, qu'est-ce qui se passe par ici ? Altar of the goddess. L'hôtel de la déesse. You have done well making it to this place. C'est une bonne chose que tu sois arrivé jusqu'ici, jusqu'à cet endroit. I am the goddess. Je suis la déesse. I can bestow upon your great power in exchange for your experience. Ah, d'accord. On peut échanger des niveaux d'expérience pour accroître les paramètres de base. You will lose levels but none of your stats. Ok. Donc là, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas beaucoup de... niveaux à échanger puisque je n'ai monté que d'un niveau. mais je pense que pour mon personnage, le plus logique, étant donné que j'ai gagné un point d'intellect en changeant de niveau, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour moi, je vais augmenter la vitalité. Voilà. Merci, goddess. On va avancer. Donc on fait évidemment des rencontres dans ce jeu comme celle-ci. Ah, on dirait qu'on s'achemine vers un nouveau biome qui dit nouveau biome ni nouveaux ennemis. Là, par exemple, des mountain goat. Ah, oh, je commence à être fatigué. Alors la fatigue, contrairement... Je ne vous attaque pas, lui, j'ai l'impression. Non. Ah, un bâtiment. Intéressant. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion pour moi d'utiliser le X-Ray ? Alors, il est où, le X-Ray ? X-Ray Visions. Ça me coûte 5% d'énergie pour lancer cette capacité. Malheureusement, alors ça permet de voir l'intérieur des bâtiments. Malheureusement, cela ne fonctionne pas sur les vêtements, nous dit-on. Alors, on utilise ce sort et effectivement, on voit beaucoup plus clair. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de chevalier. Alors, des fois, tout que de faire le tour comme ça, ça vaut le coup de péter le mur. Vous voyez, je voulais vous le montrer quand même, cette option parce que c'est une des particularités de ce jeu. Alors, c'est un garde. Essayez seulement de blesser des villageois. We'll make sure you regret it. Il faut en sorte que vous le regrettiez cher. Sinon, vous pouvez nous considérer comme de bons amis. Please rest and relax. Oui, c'est sûr que c'est accueillant. What can I get for you ? Alors, ça, c'est intéressant. Alors, un bread crust qui est gratuit, énergie plus 10%. Sinon, il peut nous vendre pour 200 silvers, life plus 100 et énergie plus 50%. Ou un healthy meal, et bien, c'est pile le bon moment pour prendre un bon repas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop là ! Donc, l'énergie est revenue au maximum. Keep an eye. Ouais, we offer take out. Voilà, on offre également des plats à emporter. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, le seul souci, c'est les 700 silvers. Tasty Lunchbot Box. C'est très, très cher. Et pour l'instant, j'ai très peu d'argent. As-tu déjà entendu parler de la Dark Brotherhood ? De la fraternité noire, obscure. I hear they have all kinds of amazing items and other weird stuff. J'ai entendu dire qu'ils avaient tout un tas d'objets incroyables, stupéfiants. I can't get in without a license to... En revanche, on ne peut pas s'y présenter sans la licence qui va bien. Ok. Je pense que je vais repasser par la porte pour sortir. Pour le coup, ça sera plus rapide que de défoncer un mur. Et là, on va faire attention parce qu'on a un truc qui nous attaque. C'est assez costaud. Voilà. On va vérifier si, voilà, on peut riper le Potted Herb. Ok. Et on avance. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. C'est un roguelike assez particulier où on se déplace sur une map du monde qui n'est pas sans rappeler les world maps des anciens Final Fantasy. Et on reconnaît, par exemple, les montagnes et tout ça. Ça fait vraiment penser ceux qui ont un peu tripoté aussi un petit peu les RPG makers ou des choses comme ça sont habitués à ce genre de tilesets. Soudain, une force sinistre s'installe dans la zone. vous pouvez sentir la présence de nombreux démons. Ok. This could mean trouble. Voilà des ennuis. Avance précautionneusement. Nous suggère la fée qui nous accompagne un peu partout. Il y a une très jolie musique dans ce jeu. Hey, hero, can you hear me? The demon lord is on his way here right now. Oh, il semblerait que le seigneur démon soit dans les parages mais c'est étonnant parce que vu le niveau de difficulté que j'ai donné, il n'est pas censé apparaître maintenant. Ah oui, 400 kilomètres mark. Make sure you are prepared for the battle by then. Oui. Oui, il faut se préparer mais ce n'est pas forcément évident. Alors, pas ici. Oh, un squelette. 158 silvers. C'est toujours bon à prendre. encore un ennemi. Oh, il faut enlever. Merde. Je suis mort. Ah, je pensais que j'allais l'avoir sur le dernier coup. Vaincu donc par un chevalier fantôme. Voilà, ça tombe très bien puisque je voulais vous montrer comment se passe et comment se gère une fin de partie. Donc, vous avez tout un tas de messages qui apparaissent ici. Alors, Phantom 9 unleashed a normal attack on you. You tried to defend as you normally would but multiple ones have taken their toll. Etc, Donc, vous avez essayé de vous défendre contre ce chevalier fantôme qui a lancé sur vous une attaque normale. Voilà, donc, on vous décrit un petit peu en fait de quelle manière vous êtes mort. Et ensuite, c'est là qu'apparaît la fée Iris. Are you starting to get used to everything now ? Bien, est-ce que tu commences à t'habituer à être familier de tout ça à présent ? Alors, si tu maintiens ce rythme, alors l'objectif final n'est pas si éloigné. Essaye simplement donc de continuer à accroître la distance maximum que tu as parcouru à chaque playthrough à chaque playthrough. All right. On va donc passer maintenant à ce qu'il s'appelle le advice time, donc le moment conseil, l'instant conseil. Alors, it doesn't look like you used your awakening ability in this playthrough. Il semblerait que tu n'aies pas utilisé ta capacité d'awakening dans ce run. Il faut absolument utiliser comme un fou cette capacité lorsque tu es dans une situation délicate. If you are trapped behind a wall, quand tu es coincé derrière un mur avec aucun endroit où te rendre, il faut alors utiliser sa capacité d'éveil pour détruire le mur et se créer une sortie. All right, next. Il semblerait que tu sois tombé devant un ennemi plutôt costaud. It's best to run away from hopeless battles. Il vaut mieux s'enfuir de combats, fuir des combats qui sont de toute façon perdus d'avance. Est-ce que ça ne serait pas plus facile d'échapper à des ennemis si tu augmentais ton score d'agilité au démarrage de la partie ? Voilà, donc en fait, elle donne un certain nombre de conseils. That's enough for today. Certains d'ailleurs, quand on commence à jouer à ce jeu, sont très pertinents. Les objets qui n'étaient pas identifiés et qu'on a trouvé sont révélés à la fin de la partie. On découvre donc que la sword était une short sword, une épée courte et que le bouclier léger était un bouclier en cuir. Voilà. Pour la dimension UEEPCOV2 qui a été créée pour les besoins de cette vidéo, je suis en level D seulement. Enfin, pour le level, le niveau que j'ai atteint c'est D. Je pense que ça doit être le plus mauvais score puisque je n'ai que finalement le niveau 1 qui a été retenu. Pour la distance parcourue, je suis de rang C. J'ai parcouru 115 km. Le battle grade, mon rang en bataille c'est C également, 7 points, 10 ennemis. Les trésors ramassés, je suis de rang D, 25%. J'ai ouvert un coffre sur les 4 sur 4 que j'aurais pu ramasser dans ce que j'ai parcouru. mon héroïque level, mon niveau d'héroïsme est de 20.3, c'est du C+, Hopeful Swordmaster, donc un maître des épées prometteur. Voilà. On vous explique sur quoi, enfin, comment sont calculées toutes ces choses-là. Voilà. ça, c'est le recapitulatif du run que l'on vient de faire. Hero Point, donc on a augmenté de 20 points. Là, on a le Advice Corner, le coin Conseil. On peut également ouvrir le Dimensional Vault. Voilà. On sait qu'on a découvert, par exemple, une Short Sword qui vaut Attaque 5 et on a trouvé une autre Short Sword, donc ce n'était pas très intéressant. en revanche, le bouclier, on n'en avait pas quand on a démarré. Ça, c'est une certitude. Donc, on va se mettre un bouclier dans le Vault. Je peux mettre deux objets pour le moment. Tout s'achète dans le jeu, y compris ça. Et l'air de rien, il y a un truc qui est assez rare, c'est ça, les Nayuta Fruits. Donc, on va les mettre dans le... On va les mettre dans le Mana Vault. Mince. Alors, attendez, il est en train de me saouler. Voilà. Pourquoi ? Ouais, voilà, non, c'est X, pardon, je n'avais pas vu la... Alors, Previous Vault Contents. Donc, Apply These Changes. Voilà. Ok. Donc, il a été updaté. Et on voit ici, très intéressant, parce qu'il y a une sacrée progression dans ce jeu, le Use Hero Points. On est sans cesse récompensé dans ce jeu de ce qu'on fait. Et l'on peut donc étendre son Dimensional Vault qui permet effectivement dans ce coffre dimensionnel de placer de plus en plus d'objets. Là, pour l'instant, je n'ai que deux slots d'ouvert. Imaginez, si vous faites des runs un peu plus complexes et que vous avez un coffre dimensionnel qui contient 10 emplacements, vous mettez donc 10 objets qui peuvent vous aider dans votre partie, il est vrai que quand vous redémarrez une partie ensuite, vous prenez immédiatement ces 10 objets. Et ce qui est très très fort, c'est ce qu'on vous expliquait avant de démarrer la partie tout à l'heure, c'est que si vous perdez, enfin, quand vous perdez, les 10 objets qui étaient présents dans votre coffre au début de votre run sont toujours présents lors du run d'après. le contenu du coffre ne change qu'à la fin du run si on décide par soi-même de changer le contenu de ce coffre. C'est extrêmement intéressant pour la progression du personnage. On peut également avec ces points de héros débloquer un nouveau perk. Voilà. Donc par exemple, on a le swim coach, le maître nageur qui permet pour 40 points d'acquérir le perk, en tout cas, de rendre disponible le perk swimming qui doit permettre de traverser les petites cases. Je ne les ai pas forcément montrées, mais il y a des cases qui correspondent à des petits lacs ou des choses comme ça. Là, on peut les traverser grâce à cette compétence plutôt que de devoir faire le tour, ce qui est extrêmement intéressant et évite de perdre du temps. pro-wrestler, donc ça, c'est le pro du, je dirais, de la baston qui permet en fait tout simplement d'accroître les dégâts à main nue quand on n'utilise aucune arme. Le loyal pet, donc le familier loyal pour 150 points de héros qui permet tout simplement comme son nom l'indique ici de gagner un partenaire, un animal, un familier qui vient vous aider dans votre quête et puis il y a également des classes de personnages, le hunter, le pirate, l'adventureur, le force user, le bard qui sont débloquables et vous voyez qu'ils sont débloquables pour un nombre de points héros pas plus, pas énorme, c'est pas énorme. Voilà, quand on voit que là, je suis à 39 points, bon, j'ai gagné en plus 20 points de héros, je crois, sur ce run, donc si je refais à peu près la même chose sur le prochain run, j'aurais 59 points, donc voilà, toutes ces classes de personnages deviennent alors disponibles. Voilà, donc le jeu récompense quand même pas mal la progression du joueur. On peut poster sur Twitter son avancée, ce qui est assez amusant, et le replay data. si on revient ici, alors continue un adventure, ça c'est les files, parce qu'il y a des endroits, mais c'est pareil, c'est sur la map, donc il faut réussir à les trouver, il y a des endroits où on peut sauvegarder. Voilà, donc là, on a le sword master qui est toujours disponible par défaut, le dernier personnage que l'on a créé, start the adventure, et on peut reprendre cette UEEPCOV2 que l'on a créé tout à l'heure. Vous voyez que le jeu n'en conserve que deux, donc vous les chassez au fur et à mesure. Walk in the park, je voudrais juste montrer simplement le début pour l'accès aux... Ce qui est intéressant, on va passer le dialogue, naturellement. Voilà, on va aller récupérer le contenu coffre parce qu'il est indispensable. Voilà, on va aller voir l'autre gars avec le Dimensional Vault que l'on va ouvrir et on va récupérer ça et ça, ce qui fait que dans l'inventaire, voilà, j'ai donc ici un IOTA Fruit supplémentaire, ce qui me sera très très utile, naturellement. Et je vais avoir également ici un bouclier en cuir qui augmente évidemment assez considérablement mon armure, mon taux d'armure. Donc je vais l'équiper et j'ai désormais un petit bouclier. Voilà, et si j'ai bonne mémoire, je vais me souvenir des différents lieux que j'ai déjà visités. Voilà, vous avez compris le principe et là, je reparcours, je refais un run là, c'est toujours le fortune teller. Cette fois, je ne vais rien lui prendre. Là, il y a un petit sac qui traîne, wooden harrow. Voilà, et puis on reprend l'aventure, etc. Donc, ça s'appelle One Way Heroic. C'est disponible sur Steam. Je crois qu'il n'est disponible que sur Steam, il me semble, d'ailleurs. Oui, il me semble bien. Disponible donc pour la somme de 3 euros et, eh bien, c'est tout simplement un excellent roguelike avec, enfin, très très bien pensé. Il y a une vraie progression au fil des runs. Du coup, la frustration n'est pas, c'est pas un rogue extrêmement frustrant. Au contraire, c'est plutôt bien pensé parce que le joueur va pouvoir avoir une vraie progression au fil de ses parties. Là, j'ai peur de m'être un petit peu enfermé dans les montagnes. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, je suis dans la merde parce que je ne pourrais pas, si je peux passer, on peut passer en diagonale. Heureusement, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce qui me sauve ici. Ouais, il faut se méfier, on peut se retrouver enfermé. Voilà, donc, bah écoutez, c'est, c'est un jeu qui, je pense, peut en intéresser parmi vous. Là, je vais me faire rattraper par le miasme. Non, c'est bon. on peut me saouler. Ah, merde, 132 silver. Voilà. Voilà, One Way Heroics. Vous êtes obligés d'aller vers la droite parce que vous êtes rattrapés par le temps et, bah, c'est un jeu qui est extrêmement intéressant et extrêmement bien pensé. voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.